Tu vois là, il y a un beau jus qui sort, regarde. Ça c'est la street food, ça c'est la cuisine, tu vois. On sort un peu des sentiers battus quand même. Ça c'est le geste street food. Bonjour à tous et bienvenue dans le Boeuf Cooking Show, l'émission qui taille la bavette. Une pièce de boeuf, deux recettes. Et on a le plaisir d'accueillir Sylvain Boucher dans un supermarché du Chénet. Bienvenue Sylvain. Merci de me recevoir. Qui est Sylvain ? Tout simplement un passionné de viande, de bons produits. On part d'une bête bien élevée, bien nourrie, dans le respect de l'animal et puis jusque dans l'assiette. Et qu'est-ce que cette belle pièce de viande aujourd'hui qu'on va travailler ? Une magnifique pièce de fondu, très goûteuse, extrêmement tendre, avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Bon et maintenant Sylvain, je te propose qu'on aille retrouver notre invité surprise pour deux recettes. Allez, suivez-moi. Avec plaisir. Bonjour Sonia. Bonjour Bastien. Bienvenue dans le Boeuf Cooking Show. Sonia, je te présente Sylvain. Enchanté Sylvain. Notre boucher qui nous a ramené une magnifique pièce de viande. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, tu nous as préparé une recette autour de l'anti-gaspillage. Oui. Vraiment, c'est ma marque de fabrique en cuisine. J'ai un parcours culinaire un peu particulier. J'ai été journaliste pendant une dizaine d'années. J'ai créé une rubrique de gastronomie pour le magazine pour lequel je travaillais. Et j'ai tout abandonné pour ouvrir mon restaurant. Et quand j'ai ouvert mon restaurant, la première chose qui m'a frappée, c'était de voir à quel point on gaspillait en fait beaucoup de choses en cuisine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, est-ce que dans un restaurant gastronomique, on peut imaginer proposer des recettes à base des plus fures ? Eh bien, justement, on va travailler un produit de qualité aujourd'hui, une magnifique pièce à fondu. Oui. Quelle est la recette ? Alors, la recette, c'est une recette extrêmement simple qui est ludique. En fait, on va tailler dans cette belle pièce de viande des cubes de viande qu'on va faire pocher dans un bouillon avec des petits légumes. C'est en fait le fameux bœuf ficelle. Et comme cette viande est très, très goûteuse, on va ajouter une sorte de sauce vierge assez acidulée, simplement pour mettre en valeur le goût de la viande. Et dans la deuxième recette, on va préparer des petites croquettes, mais alors là, des croquettes de compétition parce qu'elles sont farcies. Sylvain, est-ce que c'est des choses dont tu as l'habitude en cuisine de cuire ta viande dans un bouillon ? Non. Comme ça, ficelées ? Non. Non, parce que pièce à fondu, on reste dans des traditions, des habitudes qui sont ancrées. Et là, on fait un petit virage et je suis très curieux de voir la suite des événements. Bon, on démarre ? Allez, on y croit. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on est tes mains et on fait exactement ce que tu nous demandes. Génial. Moi, j'aime la coulée douce, alors je vous explique ce qu'on va faire. Alors, première chose, je propose qu'on fasse chauffer le bouillon de volaille, ça je te laisse faire. Là, on voit tout de suite à la couleur, puis j'ai senti le bouillon, que c'est un bon bouillon aromatique. Si on n'a pas de bon bouillon à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va récupérer tout ce qu'on va récupérer de notre recette. Par exemple, là, les fannes qu'on ne va pas utiliser, on va les récupérer, le haut des petits poireaux, les fannes de carottes, etc. On va le mettre dans la casserole avec un petit peu d'eau, du sel, du poivre et on fait bouillir. Aujourd'hui, on a un petit bouquet garni, mais si on n'a pas les petits bouquets garnis, évidemment, on va utiliser tous ces éléments. Donc voilà. Sylvain, on va te confier la viande. Avec plaisir. Et qui de mieux qu'un boucher pour travailler une pièce comme ça ? Tu veux que je découpe la viande de quelle manière ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des petits cubes ? Tu veux des tranches ? Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un gros cube. Tu veux un gros cube. Je suis tes recommandations, voilà l'épaisseur. Exactement. Je coupe. Là, on a largement de quoi faire. Je reprends. Et il nous reste cette partie-là pour la deuxième recette. On sera raisonnable. On sera très raisonnable. On y va ? Regarde, c'est enchanteur. Ah oui, mais c'est magique, la lame. C'est comme dans du beurre, quoi. Voilà, c'est du beurre. C'est magique, hein ? Alors, ces légumes, comme tu peux le constater, l'idée, c'est d'éviter de les peler. On les a simplement lavés sous un filet d'eau fraîche. Là, ce qu'on va faire, c'est quand même mettre que cette partie-là. Et ça, c'est très précieux. On en fait une soupe, un velouté. Un pesto. On fait plein, plein de choses. Alors, la cuisine des restes, c'est vraiment une cuisine de goût. Alors après, c'est là où intervient la partie ludique de la recette. Donc, en fait, on fait un joli petit paquet, comme ça. Attends. Hop. Est-ce que tu tires sur la ficelle pour que la viande soit bien serrée ? Ou c'est juste pour le principe de la tenir ? Je la fais bien serrée. Pourquoi ? Parce que la viande, elle va se contracter un petit peu. Et donc, il faut qu'elle tienne bien sur notre... Voilà. On va faire des petites cannes à pêche. Alors ça, c'est rigolo à faire avec les enfants. Et donc, petit tips de cuisson. La viande, on la garde frigo, pas frigo ? Alors, l'idéal, c'est de la sortir au minimum une heure avant de la passer en cuisson. Que ce soit agréable pour aller au four. De sorte qu'il n'y ait le moins de choc thermique sur le muscle. Voilà. Maintenant, cannes à pêche ? Alors, on va faire les cannes à pêche, mais il nous reste juste, avant de faire trempette, de préparer la petite sauce. Alors ça, ce sont des citrons marocains. Ce sont des citrons beldi, des tout petits citrons, qui sont confits au sel. Alors là, je ne vais avoir besoin que du zeste. Ça, on pourrait s'en servir pour mettre dans une petite farce. À quel moment on met la viande ? On met la viande quand on a fini la sauce. Ok. Alors, je ne sais pas comment tu aimes la viande. Moi, je ne l'aime que bleu. Donc, je vais en fait cuire, on va dire, une petite minute. Une minute à deux minutes. Très, très peu. C'est taf, taf. Après, on peut aller jusqu'à, je pense qu'on peut aller jusqu'à dix minutes. Après, c'est un peu trop. Et toi, Sylvain, c'est quoi ta cuisson de prédilection ? Ah, bleu. Bleu ou saignant. Voilà. Comme les puristes. Voilà. Pour tout ce qui est pièce à griller, à poêler. Et là, une recette comme celle-là, montre en main, 15 minutes. Ah ouais, franchement. Comme on n'a pas d'épluchage de légumes, on les a brossés sous un filet d'eau fraîche. C'est une recette de flémard, ça. La recette de flémard, mais malin. Non, non, mais vrai. Alors, juste la couleur, regarde déjà. Ça, ça fait fin. Moi, je regarde juste cette couleur. Allez. Et donc, chacun va faire cuire sa viande. Très bien. On y va ? Un, deux. Trempette. Alors là, vous voyez, hop, il manque un petit peu de bouillon. On voit tout de suite, il change de couleur. La chaleur du bouillon colore directement la viande. Alors, on n'est pas obligé. Voilà, là, ce qui est bien, c'est qu'on va laisser. Allez, moi, je pense que le mien, je vais le laisser une minute. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de la manger brûlante. C'est ça qui est bien aussi. C'est que souvent, la viande, pour l'apprécier, pour apprécier toutes ses qualités et la texture et le goût, Il faut qu'elle se détendre. On la laisse se détendre un tout petit peu. Ça nous laisse le temps de dresser l'assiette. Alors, en fait, je te propose de mettre un légume de chaque ou deux, selon le... Et puis, pour toi, Sylvain, je te laisse mettre un condiment comme ça. C'est comme si on se servait d'une moutarde, sauf que là, on a quand même un condiment très aromatique. Ça serait bien que tu le poses peut-être sur le côté. Sur le côté, très bien. Moi, je vais déficeler. Eh, Sylvain, ne te loupes pas. Non, je vais essayer, mais là, j'ai de la pression. Là, c'est trop sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. On essaye d'éviter de mettre trop sur les bords. D'accord. Là, tu vas regarder. Le diable est dans le détail. Bah oui. On va dire qu'on a notre petite viande là. Là, on a une belle carotte qui vient vraiment apporter une belle touche de couleur à ce plat. Et notre petit poireau. Le poireau, on peut le trouver une petite place par là, le petit poireau. Alors, ce qui est top, je sers toujours, toujours, toujours avec ce type d'assiette, un verre avec un petit peu de bouillon. Parce que je trouve que c'est très agréable, un petit peu à la méthode japonaise. C'est une invitation. De se préparer le palais. Regarde. Une invitation au voyage gustatif. Il ne faut pas me dire les choses de forme. C'est magnifique. Est-ce qu'on se rajoute une petite pointe de fleur de sel ? Allez, c'est indispensable. Donc là, on se met un petit coup de moulin juste sur la viande. Oui. Merci beaucoup, Sonia, pour cette magnifique recette anti-gaspi. Je propose qu'on dépose ça sur un coin de table et qu'on s'attaque directement à la deuxième recette. Donc, Sonia, nouvelle recette. Et là, on est vraiment sur les bases de l'anti-gaspillage. Ah oui. On va récupérer les restes de viande. Les restes de viande de tout à l'heure. Bon, on va faire le basique, c'est-à-dire la croquette, mais un petit peu différent pour la rendre un petit peu plus chic. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, on va prendre cette viande, qui est un petit peu plus cuite, mais ce n'est pas grave du tout. Là, comme on a un petit robot ménager, je coupe comme ça en petits dés. Hop, donc on se met les petits morceaux. Et donc là, tu viens mixer très finement ou pas ? Alors, l'idée, pas trop finement. Alors, attends, je vais regarder comment c'est. Donc là, c'est vraiment haché, juste haché. Voilà, grossièrement haché. Il faut qu'il y ait un peu de mâche. Exactement. Comme c'est une viande qui a une belle texture, c'est dommage d'en faire une bouillie. Et je ne sais pas si tu sens, là, on a en fait tout le bouillon qui ressort. Ah oui, regarde, le goût du bouillon. Oui, tout à fait. La texture, ça apparente un peu au tartare coupé au couteau. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ce parallèle, mais effectivement. Alors, petite astuce, si on aime la viande très, très cuite, on rajoute un petit peu de bouillon. Ça va être très sec. Là, on va d'abord mettre dans notre viande, pour lier, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Je mets un tout petit peu de chapelure à l'intérieur. Et donc, cette chapelure, elle te vient d'où ? Alors, cette chapelure, c'est le produit emblématique de l'antigaspi, c'est le pain. On le mixe comme ça, très finement. Alors, ça, les poivrer, s'il vous plaît, cher ami. Oui, madame. Et ensuite, on mélange le tout. Et je vais vous montrer à quel point c'est simple de faire. Donc là, avec les mains, c'est meilleur. Oui, il y a des choses qui sont plus faciles à faire avec les mains. Alors, je vous montre la technique. L'astuce, c'est d'avoir toujours les mains un petit peu humides. Allez, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, je prends une boulette. Vous regardez bien, parce que j'en fais qu'une. Les autres, c'est vous qui les faites. T'as compris, tu regardes bien. Je n'espère pas faire de boulettes. Alors, on glousse, mais on regarde bien quand même. Une boulette avec mon pouce. Comme un champignon. Je creuse. Alors, ce n'est pas grave si ça se casse un petit peu. On met l'herbe. On met l'olive. Si on la trouve trop grosse, on peut la hacher. Alors là, on peut imaginer tout ce qu'on a envie. Moi, j'aime bien aussi avec des anchois. On peut mettre avec des petits légumes. Des petites carapes, etc. Voilà. La boulette est toute belle. Et après, on vient tout simplement la paner. Et en fait, on l'enrobe. De chapelure. Pour qu'elle ait vraiment cette petite couche très croustillante. Messieurs, c'est fini. Qu'est-ce que j'avais dit ? Quelques secondes. C'est à vous de jouer. Donc ça, en plus, c'est génial. Parce que tu peux faire manger des boulettes aux enfants quand tu veux. Oui, parce que ça, ça passe bien. À l'amour aux enfants. Alors, évidemment, on leur met à l'intérieur. Pour les enfants, on peut leur mettre des petits pois. En fait, tout est imaginable. Il faut vraiment se faire plaisir. On peut mettre une petite bille de mozzarella, par exemple. Ça se décline. Il va falloir des saisons si tu as envie. Tout est possible. Voilà. Et alors, pour les cuire, on pourrait choisir de le mettre dans une friture. Je trouve que c'est plus agréable de faire légèrement colorer à la poêle les croquettes. Puis, de les mettre au four pour qu'elles soient bien chaudes à cœur. OK. Donc, huile neutre ? Oui. Huile de pépins de raisin, par exemple. C'est génial pour cuisiner. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est qu'avec les deux recettes de sauvignon, on est toujours dans le côté ludique, dans le côté astuce. Oui. Et ça n'a pas l'impression d'être une corvée de cuisiner. Effectivement, il y a un côté amusant, récréatif. Donc, voilà, vraiment, très simplement. Là, vraiment, on a mis un trait d'huile. Quelques instants, on va retourner dans très peu de temps et on va mettre au four. Alors, le temps de cuisson au four à peu près combien ? Une petite quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes à 180 degrés. Ça suffit largement. C'est ça. Et vraiment, là, la viande est cuite. Là, simplement, ce qu'on veut, c'est que la viande soit bien chaude à cœur parce qu'on va la déguster avec une petite salade et on veut qu'elle soit juste bien chaude. On peut mettre au four. Ça, c'est vraiment une pièce de viande qui est relativement facile à trouver aujourd'hui. On trouve ce genre de pièce chez n'importe quel bon boucher. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez chez votre boucher, à échanger avec lui. Il va vous conseiller, il va vous orienter en fonction de vos envies, de votre budget. Donc, n'hésitez pas à discuter. Donc, là, en attendant les croquettes, on va commencer déjà à prédresser les petits bols. Exactement. Donc, quatre petits bols. Voilà. On va mettre quelques jeunes pousses de salade. On va assaisonner très légèrement d'huile d'olive. Bon, je crois que les croquettes sont prêtes. Ça doit faire à peu près dix minutes. Toutes dorées. Toutes dorées. Oh là, sont belles tes boulettes, Sonia. Voilà, en fait, on… Elles appellent à être dégustées. Oui, alors ça, pour le coup, à la différence de nos petites viandes tout à l'heure qui peuvent être dégustées et tempérées, là, on va les déguster bien chaudes. Donc, voilà, on les met comme ceci. Ah oui, deux par personne. Ah ben, c'est un repas, avec des petits légumes. Merci, Sonia, pour ces deux recettes. Je vous propose qu'on passe à table et qu'on déguste ça immédiatement. Allez. C'est l'heure de la dégustation. Comme dirait Sonia, ça fait faim. Ah oui, j'aime beaucoup cette expression. Allez, on démarre. Alors là, tu vois, c'est tout ce que j'aime. Ça se coupe, mais sans forcer. Ah, puis les textures, c'est du beurre. C'est du beurre. Ta pièce, allez, j'ai le grain. La grande finesse de grain. C'est une viande qui a beaucoup de goût. Elle s'est imprégnée du bouillon. Oui. On a un côté très végétal qui vient parfumer un petit peu. On sent bien. Oui, j'aime bien parce que c'est à la fois rustique comme recette. Oui. Et il y a des petites choses qui viennent titiller la recette. Le citron, les câpres, etc. Et ça, ça apporte beaucoup dans cette recette au niveau de l'originalité. Là, c'est génial parce que c'est vrai qu'avec cette pièce, tu nous as fait un repas digne de ce nom. Et en fait, moi, je regarde la suite et je me dis que ce repas, les boulettes ont l'air tout aussi bonnes alors qu'on sait que c'est les restes de ce plat. Justement, il faut changer de regard sur les restes. Il faut penser que le reste, c'est un aliment tout à fait noble. Et c'est pour ça qu'on met autant de soin à le dresser et à trouver des associations originales pour le proposer. Bon, je crois que c'est l'heure de déguster les boulettes. Allez. Avec plaisir. Alors moi, ce que j'adore, c'est regarder un petit peu. C'est regarder l'incelle un petit peu. Comme c'est chouette. Et en fait, ça se tient vachement bien. Ça se tient super bien. Alors, ce que je trouve génial, c'est que c'est exactement la même viande. Et on a une sensation. La texture est géniale parce qu'elle est complètement différente. Et en même temps, on a un goût incroyable qui nous revient en bouche avec cette viande folle. Le même produit, mais rien à voir. Rien à voir. Eh bien, Sonia, je te remercie chaudement. C'est moi qui vous remercie. Pour ces deux magnifiques recettes. De m'avoir invité, messieurs. Merci, Sylvain, d'avoir pris le temps de nous apporter cette pièce. Et d'avoir mis les mains à la pâte. C'est de même. Comme Sonia, merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Et un grand honneur. Nous, on va continuer de se régaler avec ces deux magnifiques recettes. N'oubliez pas d'avoir ces réflexes anti-gaspi. Vous pourrez bien évidemment retrouver ces deux recettes sur l'Instagram et sur le Facebook du Bœuf Cooking Show. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada